Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons examiner le financement des activités qui est le chapitre 7 de notre cours de management. C'est un chapitre assez dense, donc la vidéo va durer peut-être un tout petit peu plus de temps que les fois précédentes. Pour tenter d'aller plus vite, je ne reviens presque pas sur la section 1, assurer la rentabilité et la solvabilité de l'entreprise. Vous retiendrez ce qu'est la rentabilité, la capacité à dégager du profit, ce qu'est la solvabilité, la capacité à payer ses fournisseurs, ses clients, l'État, les salariés. Vous retiendrez l'autonomie financière qui est la capacité à s'auto-financer et je vous renvoie à votre cours de gestion pour tout ce qui touche la lecture d'un bilan et d'un compte de résultats. J'en viens au vif du sujet, le financement de l'entreprise. Deux temps, le financement du cycle d'investissement d'abord et du cycle d'exploitation dans un deuxième temps. Je vous rappelle qu'un investissement est l'acquisition d'un bien durable, c'est-à-dire qui va durer au moins un an dans l'entreprise et qui a vocation à soutenir ou à permettre la production. Donc ça peut être à la fois corporel ou incorporel, il peut s'agir d'une machine ou de la formation de vos salariés. Les investissements se financent de différentes manières, j'en ai noté trois ici, l'auto-financement, l'augmentation de capital, l'emprunt bancaire ou obligataire. Je vous laisserai lire ces passages-là. Pour les expliciter d'une autre manière, j'ai fait ici un tableau, autofinancement, endettement, augmentation de capital. Endettement, c'est l'emprunt bancaire ou obligataire. Alors, ligne par ligne, l'autofinancement, c'est la capacité qu'a l'entreprise de financer elle-même ses investissements. Le bon côté, c'est que ça ne coûte rien. Ça ne coûte pas d'argent, vous ne payez pas de taux d'intérêt, vous n'avez pas à rembourser quelqu'un avec un taux d'intérêt important ou vous n'avez pas à craindre qu'il prenne une part sociale de votre entreprise. Ça, c'est le point positif. Le point négatif, c'est qu'en général, vous ne pouvez pas vous autofinancer beaucoup. Vous disposez de sommes, en général, qui sont insuffisantes par rapport aux investissements que vous souhaitez faire. Alors, il reste deux autres façons de le faire. L'endettement ou l'augmentation de capital. L'endettement, c'est-à-dire emprunter de l'argent, capitaux empruntés, deux façons d'emprunter du capital, soit auprès d'une banque, vous la rémunérez via un taux d'intérêt, soit vous émettez des obligations, c'est-à-dire un titre que vous allez vendre à une autre entreprise ou à une personne physique et elle, elle va l'acheter avec son argent. Son argent, vous allez le récupérer, c'est comme ça que vous récupérez du capital. Et en échange, vous vous engagez à rémunérer ce titre de créance avec des taux d'intérêt et de rembourser ce capital à une échéance prévue dans l'obligation. Voilà, le point positif, c'est qu'évidemment, il y a une charge d'intérêt. Troisième façon de faire, l'augmentation de capital. Alors ici, vous obtenez du capital propre, c'est-à-dire que des personnes vont investir dans votre entreprise en achetant des parts sociales, c'est-à-dire des parts de propriété de l'entreprise. Je vous rappelle qu'une société est constituée de parts sociales, l'addition de ces parts sociales forme son capital, la somme d'argent de départ, mais qu'à tout moment, l'entreprise peut décider d'augmenter ce capital, c'est-à-dire de permettre à d'autres gens d'investir dans l'entreprise et d'obtenir en échange des parts sociales. Le risque, donc, c'est la perte de contrôle de l'entreprise, c'est que petit à petit, quand vous vendez des parts sociales, vous vous défaites d'une partie de votre entreprise. Mais d'un autre côté, ça évite l'endettement. Il y a une quatrième façon de financer ces investissements, un peu plus moderne et, on va dire, beaucoup, beaucoup moins répandue, c'est le financement participatif. Vous connaissez probablement ces campagnes de financement participatif qu'on appelle aussi le crowdfunding sur Internet. Donc, je vous renvoie vers Kickstarter, Ulule et ce genre de sites qui permettent de financer un projet naissant en échange de faveurs à venir si le projet arrive à se monter. Je suppose que vous connaissez ça particulièrement bien. Dans un deuxième temps, j'étudie le financement du cycle d'exploitation. Alors, le cycle d'exploitation d'une entreprise, c'est tout simplement le temps de, pas de démarrage, mais de vie du produit. C'est-à-dire, le moment où vous obtenez des matières premières, vous transformez votre produit, vous le stockez, et enfin, vous le mettez en vente pour finalement obtenir un chiffre d'affaires. Tout ce qui se passe avant, c'est le cycle d'exploitation. Ça signifie qu'avant d'avoir du chiffre d'affaires, vous avez forcément besoin de beaucoup d'argent. Cet argent-là, ce n'est pas ce qu'on appelle un investissement, c'est ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement. C'est votre trésorerie. Tout ça, toute cette trésorerie, qui est plus ou moins importante, elle se finance. C'est-à-dire que vous allez trouver un certain nombre d'outils pour avoir plus ou moins de facilité à obtenir cet argent. Alors, j'ai noté ici trois façons de le faire. Le grand B, le grand C, le grand D. Financement des besoins liés au délai de règlement des clients, des besoins liés à la production, et enfin, le financement de la trésorerie juste en elle-même. Alors, pour aider les besoins en fonds de roulement, on va commencer par le grand B, et les délai de règlement des clients. J'en ai noté deux, l'escompte d'effet de commerce et la facturage. Alors, les effets de commerce, je vais prendre l'exemple ici d'une lettre de change. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des lettres de change. Pour vous expliquer, il s'agit de papier que vous faites signer à votre client une fois que vous lui avez offert une prestation. Et vous savez qu'il doit vous régler, il a des délais de règlement. Plutôt que, ça ne vous arrange pas ces délais de règlement, ce que vous allez faire, vous lui faites signer une lettre de change. Et cette lettre de change, vous allez pouvoir l'emmener à la banque avant d'être réglé par votre client, et vous allez pouvoir être crédité par la banque de cette dette que vous doit votre client. Alors, évidemment, tout ça a un coût. La banque va prélever son dû là-dessus, c'est ce qu'on appelle ici des agios. Le bon côté, c'est d'être payé en avance, plutôt que ce que le client allait faire, mais vous êtes payé sensiblement, puisque la banque prend son dû. L'affacturage, d'un autre côté, c'est une autre façon de faire par rapport au client, plutôt que d'attendre que votre client vous paye, vous allez demander à une société tiers, une société d'affacturage, de vous payer à la place de votre client. Elle vous paye, et elle récupère votre client, votre créance, et elle se débrouille, elle, de son côté, pour se faire payer par votre ancien client. Évidemment, au passage, elle prend son dû, elle aussi, ce qui vous coûte de l'argent. Le bon côté, vous êtes payé plus tôt. Le mauvais côté, comme tout à l'heure, vous êtes payé moins. Grand C, le financement des besoins liés à la production. Je parle ici du crédit fournisseur. C'est quelque chose que je viens d'aborder juste avant. Quand j'étais du côté fournisseur tout à l'heure, et vous fournissiez une prestation à votre client, et votre client ne vous paye pas, il a un délai de paiement. C'est ça, le crédit fournisseur. C'est-à-dire, c'est le délai qui existe traditionnellement, entre le moment où la prestation est faite et le moment où le client doit régler son fournisseur. Alors, c'est le délai, ça varie. C'est en général entre 30 et 90 jours. Donc, c'est long d'un côté, c'est intéressant de l'autre. C'est intéressant quand vous êtes le client, puisque en attendant, vous n'avez pas à payer votre fournisseur. Plus vous le payez tard, mieux c'est pour vous, parce que plus vous conservez votre besoin en fonds de roulement. Et puis, de l'autre côté, côté fournisseur, celui qui a fourni la prestation, ce n'est pas intéressant pour lui. Et il a différentes façons de faire pour transformer ce délai ou réduire ce délai. Je vous renvoie au grand B, lettre de change ou à facturage. Il y a beaucoup, beaucoup de PME, j'ai noté ici, qui vivent tout simplement grâce à ce crédit fournisseur, sans quoi leur besoin en fonds de roulement serait trop important. Et enfin, pour terminer, le financement de la trésorerie, j'ai noté trois points ici, le découvert, les facilités de caisse et les billets de trésorerie. Le découvert, c'est la possibilité que vous avez de ne plus avoir d'argent sur votre compte et d'en avoir un petit peu moins. Ça, tout le monde connaît. Les facilités de caisse, c'est un petit peu similaire, c'est un petit peu plus élaboré. C'est une forme de crédit à court terme que votre banque vous consent quand vous êtes une entreprise. Ça peut durer quelques jours par mois pendant lesquels vous avez, de façon automatique, moyennant un taux d'intérêt préétabli, un crédit que vous fait votre banque, vous le savez tout le temps, qui vous permet de faire face. Donc, ça ressemble un petit peu aux découvertes, mais sur des montants plus importants. Et enfin, les billets de trésorerie, des choses qui sont émises uniquement par les très grosses entreprises. Je crois qu'il n'y a même pas quelques dizaines d'entreprises qui peuvent le faire en France. Il s'agit de ce qu'on appelle un titre de créance négociable. Donc, on le négocie en général avec les banques, les entreprises. Une grande entreprise aimait ce titre-là. En échange, donc, elle obtient de l'argent d'entreprise ou de banques particulières qui vont pouvoir, elles, jouer sur ce titre, le vendre, et obtenir de l'argent. C'est un véritable marché. Voilà. J'espère que ça vous a intéressé. C'était la dernière vidéo sur ce cours de management. Merci bien et bonne lecture.